Hello tout le monde ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien ! Alors, c'est une vidéo, je sais même pas si j'ai déjà fait ça sur ma chaîne, je pense même pas. J'ai décidé de vous faire une semaine dans ma vie, non pas que quelqu'un en a quelque chose à faire, mais j'avoue, moi j'adore les vidéos un peu organisation, etc, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire ça, mais surtout, c'est l'occasion de vous montrer des trucs que je vous montre jamais, des trucs que vous savez pas forcément, donc je pense que ça peut être sympathique. Je vous explique un peu, aujourd'hui on est lundi, pour ceux qui débarquent et qui connaîtraient pas forcément la chaîne, je poste deux vidéos par semaine sur Youtube depuis... deux ans et demi je crois, c'est passé super vite. Pour vous expliquer un peu ma vision des choses, Youtube c'est ma priorité, que ce soit par rapport aux autres réseaux sociaux, ou dans ma vie en général, donc je poste vraiment deux vidéos par semaine, je dédie tout mon temps à ça, et j'adore ça, genre vraiment, pour rien au monde ça changera. Je ne suis pas en agence, j'ai jamais été en agence, et je ne serai probablement jamais en agence, j'aime pas du tout le mode de fonctionnement, ma priorité c'est le contenu, et pas le côté genre business du truc. J'ai envie que le contenu, ça reste le contenu, et si jamais il y a des marques avec qui je m'entends bien, que j'aime les produits ou peu importe, et que ça matche avec ce que j'ai prévu, pourquoi pas ? Je vois vraiment les choses dans ce sens-là, je me limite de ouf sur les partenariats, je pourrais sincèrement en faire, je sais pas, cinq fois plus, mais c'est pas l'objectif du tout, du tout, du tout, du tout. Je sais pas ce que vous allez en poser, dites-moi ça en commentaire, c'est trop intéressant, mais avant de faire des vidéos, je suis consommatrice de vidéos, et y'a rien qui me fait plus que de voir des sponsors dans toutes les vidéos, excusez-moi, ça me gonfle. Donc perso, c'est pas du tout l'objectif, le but c'est juste d'avoir, enfin de faire mes vidéos quoi, voilà. Donc je fais huit vidéos par mois à peu près, normalement je fais trois sponsors grand max par mois sur YouTube. Si vraiment y'a un truc genre que j'aime trop, ou alors que j'ai fait vraiment des très grosses dépenses, et qu'il y a une marque que j'aurais dû placer, j'en sais rien, on est en janvier, que j'aurais dû placer en février, bah je vais me dire bon on peut mettre 5 janvier, j'en sais rien. Si vraiment y'a quelque chose, on peut aller jusqu'à 4, mais pas plus. Moi, les sponsors que je fais, c'est vraiment qu'avec des marques que j'adore, enfin à un moment, vous le voyez, j'ai envie de dire très souvent les mêmes marques, parce que c'est des marques que j'utilise depuis hyper longtemps, mais plus en fait ça... En fait j'ai une phobie, je crois que j'ai une phobie des sponsors, je sais pas si ça existe chez quelqu'un d'autre, moi j'ai une phobie des sponsors, j'ai trop peur que mon contenu devienne une publicité géante. Cette semaine du coup, pour vous en dire un petit peu plus, en fait en règle générale, je passe ma vie à tourner des vidéos, donc j'ai fait en sorte de m'avancer, et de pas avoir genre 15 vidéos à tourner cette semaine. Donc, pour une fois, j'ai mis le côté un peu collab en avant, j'ai genre des photos, enfin des trucs à faire, plutôt que de tourner des vidéos, parce que c'est pas très intéressant, mais vous allez voir au global comment ça se passe. C'est une semaine très chill, parce que, en règle générale, il y a toujours un voyage organisé, vous le savez, j'ai beaucoup voyagé l'année dernière, il y aura beaucoup moins de voyages cette année, il y en a sûrement un qui arrivera dans quelques temps, je peux pas vous en dire plus, mais pour l'instant j'organise pas de voyage. Et il y a pas une grosse vidéo de prévue, par exemple, récemment j'ai fait une vidéo Uber Eats, ceux qui l'ont vue, c'est une grosse vidéo, et en vrai, ça demande énormément d'organisation, de préparation, et donc ça, c'est des trucs qui prennent du temps sur une semaine. Mon objectif, ça reste de travailler du lundi au vendredi, mais j'arrive pas. En fait, c'est dur, parce que, évidemment que c'est du travail, mais j'aime tellement qu'il y a plein de moments où je vois pas ça comme du travail, et du coup, je me retrouve à quand même, genre parfois, finir très très tard sur des trucs d'organisation, de machin, des trucs, il faut que je pense à ça. Genre le soir, à 23h, je suis encore sur mon ordi, dans mon lit, et le week-end pareil, et en fait, c'est là où tu t'épuises, et c'est bête, quoi. Donc en fait, même si t'aimes, ça reste du travail, donc il faut essayer de se fixer des limites. Le lundi, c'est une journée que j'adore. C'est ma journée préférée. Je ne tourne jamais normalement de vidéos le lundi, parce que c'est ma journée devant l'ordi, où je vais trouver les nouvelles idées de vidéos. J'ai vraiment une journée dans la semaine dédiée aux nouvelles idées de vidéos, donc, enfin, c'est pas une journée d'ailleurs, genre, par exemple, toute la matinée, je vais chercher des nouvelles idées. Souvent, j'ai une note sur mon téléphone, où je note toutes mes idées comme ça, que je peux avoir dans la rue, dans mon lit, peu importe. Et ensuite, je vais regarder cette note, du coup, me dire, ah bah oui, cette idée, elle était bien, je pourrais peut-être faire ça. Je vais tourner la vidéo, du coup, la semaine prochaine, et elle sortira le dimanche. Enfin voilà, c'est vraiment ma matinée où j'organise tout. Et souvent, l'après-midi, je fais des points sur les collabs, les trucs en cours, etc., les mails, blablabla. Et je commence à... Je vais tomber. Je suis assise, je ne sais pas si vous voyez que je gigote. Je suis assise sur une boule, là. Ce que je fais, c'est que je vais commencer, bah typiquement, pour une vidéo Uber Eats. Bah, il y a plein de choses à acheter. Il faut fixer une date de tournage, ce que vous avez vu, par exemple, le menu, etc. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous devez dire de quoi elle parle, mais le menu, tout ça, c'est un graphiste qui les a faits. Donc, il faut trouver des idées, faire des moodboards, voir avec le graphiste, faire plusieurs versions, trouver des plats, faire les courses pour les plats, trouver un sac Uber Eats, aller acheter le sac Uber Eats. Il y a plein de choses à organiser. Donc, l'après-midi, ce que je fais, c'est que vraiment, je commence à organiser tout ça. Et en fait, c'est vraiment une partie que j'adore, genre, je me mets sur mon petit ordi, j'organise tout. Donc, ma journée, c'est ça, c'est vraiment de l'organisation. Je vais vous montrer comment je m'organise sur mon ordi. D'ailleurs, excusez-moi, mais en parlant de sponso, Notion, sponsorisez-moi, je suis votre plus grande fan. En gros, Notion, c'est une app où vous pouvez tout faire. Et je fais tout avec cette application. Des plannings, j'ai mes to-do list, j'ai toute ma vie. Moi, j'ai fait un planning qui peut faire un peu peur, enfin, mal aux yeux comme ça, mais en fait, c'est super bien organisé. Chaque tâche a une catégorie. YouTube, quand je mets YouTube, c'est que la vidéo sort. Preview, c'est quand une marque doit checker une sponso avant qu'elle soit en ligne. Rendez-vous pro, tournage, perso, event, voyage, to-do, paiement, développement. Développement, c'est un mot, c'est juste pour ma journée du lundi, c'est une journée de développement, je sais même pas comment l'appeler, j'ai dit ça comme ça. Tournage YouTube, etc. Bref, ça donne ce beau planning avec tout plein de choses. Là, ce que vous voyez, c'est du mois de janvier, parce que je veux pas trop vous spoil les prochaines vidéos. Mais vous voyez en gros à quoi ça peut ressembler. Donc je peux mettre sport, mes rendez-vous, etc. Miniature, déjeuner, comme ça je l'ajoute dans le planning, qu'il faut quand même que je me pose genre une heure pour manger. Donc la veille pour le lendemain, j'aime bien parfois, quand il y a vraiment pas mal de choses, écrire et mettre de une heure pour... Comme ça, ça me... J'ai pas le droit de procrastiner, quoi. Je suis vraiment obligée de le faire. Tout est organisé comme ça, et c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à tout faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la journée du lundi ? Parce qu'en vrai, ça sert à rien que je vous filme genre toute ma journée, parce que vraiment, je suis toute la journée sur lundi à trouver des vidéos et à noter mes trucs. Donc je pense pas que ce soit très très utile, mais au moins, vous voyez typiquement l'exemple Uber Eats. Ça vous donne les infos de ce qu'il y a quand même organisé en avant d'une vidéo. Donc voilà en gros comment ça se passe, mes journées du lundi, et comment ça se passe en général. En sachant que vraiment, cette semaine, il y a que des trucs cools. Moi, c'est vraiment mes semaines préférées. Celle que j'aime un peu moins, c'est d'enchaîner les vidéos à tourner, parce qu'à la base, c'est quand même un plaisir. Et le fait d'avoir plein de trucs à enchaîner, j'ai l'impression que je suis entre guillemets obligée de le faire. Vraiment, mon objectif premier sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube en tout cas, c'est que ça reste comme avant, et que ça ne bouge pas. Pour l'instant, moi j'ai l'impression, il y a juste je pense un peu de la qualité qui a augmenté quand même des vidéos au global, parce que je suis plus forcément toute seule à tout faire. Et ça, je suis très contente. Mais par contre, moi, je veux pas changer. C'est un truc qui m'effraie. Et je l'ai tellement vu dans les gens que je suivais que c'est vraiment un objectif et ma priorité. Voilà, pour vous expliquer un peu, on se retrouve demain, mardi. Nouvelle journée, nouveau truc à vous montrer. Bonjour ! Aujourd'hui, on est mardi ! C'est un petit peu spécial, comme je vous le disais. J'ai fait en sorte d'avoir moins de moments où je tourne vraiment des vidéos, genre toute la journée, pour pas que ce soit chiant pour vous de regarder. Pour information, le mardi, c'est toujours le jour où je filme la vidéo du dimanche. Genre, vraiment, c'est toujours le mardi. M'appelez pas, je suis en train de tourner ma vidéo du dimanche. Genre, c'est obligatoire. Alors là, il est midi, j'ai pas filmé ce teint, je vais pas vous mentir. J'étais dans le pire mode de l'histoire. Genre, j'étais insupportable. Jérémy s'est cassé carrément, j'avais plus envie de voir personne. Je vous explique ce que j'ai fait ce matin. C'est hyper rare que je prenne le temps de faire ça. J'ai fait des TikToks, des shorts YouTube. Je sais pas vraiment si je vais poster sur YouTube, parce que j'ai jamais posté ce short. Mais en gros, il y a grave des trucs que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que sur YouTube, ça a pas trop sa place. Par exemple, là, j'ai testé la marque d'Arenagrande, RM Beauty. J'avais genre 5 produits, donc je peux pas faire une vidéo avec 5 produits. Mais par contre, un petit TikTok, en vrai, c'est pas mal. Et j'ai testé aussi un lisseur, enfin bref. Bon, du coup, allez me suivre sur TikTok si vous voulez voir. Mais je sais pas, ce matin, j'avais eu la déterre. Je savais que j'avais pas de vidéo à tourner. Donc je prends ces quelques petites heures que j'ai en plus de d'habitude pour pouvoir faire ce genre de choses. J'ai aussi fait une story pour le compte de Sephora pour le live de demain. J'ai fait un petit setup, c'est tout nouveau. Je me pose comme ça, j'ai une lumière, un petit trépied, et il y a tout. Et vous voyez, le fond, ça fait comme ça. Je trouve ça grave cool pour le dressing. Bref, là, je vais aller me chercher un petit job à manger. J'ai trop faim. Et ensuite, je vais m'occuper de faire le montage de ces TikTok-là. Comme ça, ce sera prêt à poster. Et ensuite, on va être sur les idées de vidéos. En fait, il faut savoir que si j'ai une minute dans ma vie, j'utiliserai cette minute pour trouver des nouvelles idées de vidéos. Je suis une grande malade, j'ai des gros soucis. Tout le monde me demande comment je fais pour sortir 2 vidéos par semaine sans faire forcément tout le temps la même chose. Personne sait à quel point je n'ai pas de vie et je ne m'en plains pas du tout. Je n'ai pas envie d'avoir de vie. Tout mon temps est consacré à trouver des idées sur YouTube. Je ne fais que ça de ma vie. Trouver de nouvelles idées sur YouTube et évidemment les mettre en place parce qu'en vrai, quand tu as une idée, il faut réserver un restaurant, il faut trouver un restaurant, etc. Ça prend énormément de temps, tout ça. Donc voilà, en fait, la clé, c'est de travailler et de tout le temps travailler, même si je ne vois pas ça comme un travail. Mais en vrai, c'est juste que mon contenu sur YouTube passe à mon tour. Contrairement à d'autres personnes qui ne le font pas passer en priorité et du coup, après, ils sont en mode « Mais je n'arrive pas à faire une vidéo par semaine. » Arrête ! Tu as juste à mettre ça au numéro 1 de ta liste. Il est un petit peu plus tard. Il est déjà 16h. Après manger, je me suis occupée d'avancer sur ma taux de lit. J'avais des trucs à faire. Là, il me reste la miniature de demain à faire. Je sors la vidéo. Je trie toute ma maison, enfin, tout mon appartement. Je ne sais pas encore comment elle s'appelait. J'ai vraiment, aujourd'hui, j'ai limite hésité à annuler cette vidéo que vous êtes en train de regarder parce que ça n'arrive jamais que je sois comme ça. Enfin, ça arrive, mais aujourd'hui, j'ai un coup de mou comme jamais j'ai eu un coup de mou. Je n'ai même pas d'explication à vous donner. Déjà, je n'ai pas de connexion dans ma chambre. Toujours trop bien. Dans les moments comme, par exemple, là, où, en vrai, j'ai vraiment énormément de choses à faire. En fait, j'avance, j'avance, j'avance. Genre là, il est 16h passé et je dois absolument trouver une vidéo que je dois tourner vendredi et on est mardi. Et franchement, ce n'est pas assez de temps. Genre, je n'ai pas envie de passer deux heures juste à chercher et trouver, vous savez, un truc bouge-trou. Genre, je ne supporte pas ça. Mais en fait, c'est un métier où il y a tout le temps des contretemps, des changements, etc. Et c'est ce qui est bien. Et dans tous les cas, je suis quand même flexible. Genre, je sais que je ne veux pas prévoir des vidéos trois mois en avance parce que, je ne sais pas, dans trois mois, je serai peut-être dans un autre mood et j'aurai envie de tourner une vidéo un jour que je posterai le lendemain sans envoyer ce que je veux dire. Donc voilà. Et là, ça m'est dans un mauvais mood parce que franchement, j'ai trop, trop, trop de choses et du coup, je ne peux pas me poser et prendre le temps de faire des choses et les faire bien. Donc, j'ai l'impression de bâcler. Bon, il faut absolument que je fasse les miniatures. Alors, les miniatures, depuis le début de ma chaîne YouTube, c'est moi qui les fais. Je fais tout sur Photoshop. Voilà ce que ça donne. En gros, les miniatures, ça a été un grand sujet pour moi quand j'ai commencé YouTube parce que je n'ai jamais su comment utiliser Photoshop. Genre, je ne savais pas comment faire. Je cherchais des gens pour faire les miniatures. Genre, c'est la première chose quand j'ai commencé les vidéos où je me suis dit si je dois dépenser de l'argent pour les vidéos, ce sera dans les miniatures parce que si je fais une vidéo incroyable mais qu'en fait, la miniature n'est pas bien et qu'elle ne donne pas envie, personne ne va cliquer sur la vidéo pour voir ma vidéo incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je ne trouvais personne. Donc, j'ai appris par moi-même. Et au final, je fais une miniature et récemment, je vous ai demandé en décembre dans les Vlogmas ce que vous pensez de miniatures si vous voulez que je prenne quelqu'un, si jamais vous pensez qu'il y a besoin de changement, etc. Et en vrai, tout m'avait dit qu'elles étaient bien mais c'est vrai que moi, j'étais frustrée parce que je ne sais pas tout faire du tout avec Photoshop. J'ai commencé à discuter avec Julien, il s'appelle. Il fait quelques miniatures. En tout cas, là, au début de l'année, il en a fait quelques-unes. Sur les prochaines vidéos, je sais que ça va être plus mon style qui sera utilisé, on va dire. Mais voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Demain, j'ai un live l'après-midi mais le matin, je dois faire une photo. En vrai, c'est ouf que Instagram et d'autres réseaux prennent plus le devant cette semaine que YouTube. Mais bref, j'ai une photo en collaboration avec Interflora. Je suis extrêmement contente parce qu'Interflora, c'est incroyable. Ils font des livraisons à la maison et c'est trop bien. Et du coup, j'aimerais bien préparer un petit mood board parce que souvent, les photos Instagram, vu que je ne suis pas très forte pour ça, je suis souvent frustrée parce que je n'ai pas d'idées. Alors que quand je prépare une petite ambiance, des petites poses ou des trucs, c'est cool. En vrai, je vous dis ça comme si je le faisais tout le temps. C'est la première fois que j'ai l'idée de faire un mood board. Il faut que je réserve les restos. Jeudi et vendredi, je tourne une vidéo où je compare des restos. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'elle ne sera pas sortie. Je pense que c'est la prochaine vidéo. Donc, je dois réserver deux restos donc il faut que je compare parce qu'en fait, c'est un resto vs un autre resto mais du coup, il faut que je réserve les deux mais que je choisisse avant. Ça fait genre une semaine que je suis là-dessus. Je n'en peux plus. Je ne trouve pas le resto idéal pour faire cette vidéo et je suis en même temps en train d'organiser un truc. Je ne peux pas vous dire ce que c'est mais j'ai besoin de plusieurs personnes donc il faut contacter des gens pour fêter les 400 000 parce qu'il faut que je le prenne un peu d'avance. Bref, voilà en gros le programme. Il est 23h ! Bon, aujourd'hui, j'ai été particulièrement inefficace de par mon mental breakdown. Je pense que j'ai fini ma miniature. Je pense qu'elle est bien. J'ai très peu confiance en moi sur les miniatures. Vraiment, c'est une guerre de tous les jours. Vous ne savez pas, avant de publier une vidéo, j'envoie la miniature à 50 personnes pour me dire qu'est-ce que tu en penses ? T'aimes bien ? Est-ce que tu cliquerais sur cette vidéo ? Là, je vais regarder le planning de demain et si jamais il n'y a pas tout qu'un petit horaire, si... En fait, le moindre petit truc, je vais le mettre dans le planning du genre là, par exemple, faire une photo pour la miniature. Au lieu de mettre que dans ma to-do liste, je vais mettre genre 15 minutes dans le planning pour faire la photo comme ça demain, en fait, j'ai juste à regarder ça et ça, je le fais vraiment la veille pour le lendemain et comme ça, tout est écrit et j'oublie rien. Ma journée commence à 8h demain. J'ai sport. Je fais une séance de sport mais je me l'ajoute dans le planning comme ça, obligé. J'ai mis que les photos pour Interflora, ça commençait à 11h. Ensuite, là, on passe direct au live pour Make Up For Ever à 16h. Donc là, ça va pas du tout parce que j'ai plein de trucs à faire entre les deux. Donc, on peut dire qu'Interflora, ça sera terminé à 13h. Donc à 13h, je peux me faire un truc tout doux. Faire photo miniature. Terminer miniature, du coup. Mettre ma vidéo en ligne. Non mais aujourd'hui, j'ai vraiment fait de la merde là. J'ai pas monté mes formats courts. Je n'ai pas trouvé de vidéo à tourner pour vendredi. Je n'ai pas fait mon mot de porte pour demain. Bon courage pour dormir. Ensuite, à 14h, j'ai un meuble à rendre. Enfin bref, il faut le démonter. Donc je vais mettre démonter meuble. C'est ridicule. Mais au moins, je me fixe des timings. Ok, ensuite, on a le live Make Up For Ever. À 16h, il faut que j'y sois. Le live commence à 19h. À 18h, j'ai une vidéo qui sort. À 20h, j'ai un dîner avec Herborian. Je suis trop contente. Et ensuite, j'ai un événement MAC. Je pense que dans la gasation, je ne pourrais pas y aller. Mais je l'ai mis quand même au cas où. Ok, je dois envoyer des trucs et après, c'est bon. On se retrouve demain. Ça va être une journée trop bien. C'est mes journées préférées. Bonjour. On est mercredi ce matin comme prévu. J'ai fait en vrai, normalement le mercredi, c'est vraiment la journée rendez-vous. Et c'est hilarant. Ok. Ensuite, je pense que c'est bon. Ça me fait grave bizarre de devoir filmer toutes mes journées parce que je suis tout le temps en labour du coup. Limite, j'oublie de filmer. Le mercredi, normalement, c'est un peu mes journées rendez-vous. Vraiment, je rencontre toutes les marques avec qui je travaille. Toutes les collaborations, vous voyez. Je les ai forcément rencontrées dans la vraie vie parce que c'est trop cool de savoir où les produits sont fabriqués, comment ça fonctionne, ce qu'ils attendent, etc. Et franchement, j'en connais beaucoup plus sur les produits. C'est beaucoup plus clean d'avoir la relation avec les gens et parfois, il y a des produits que j'adore et en fait, je rencontre les marques. Bon, c'est arrivé genre deux fois peut-être grand max où je me dis bon, en vrai, il n'y a pas trop le feeling genre ça m'embête, on ne voit pas les choses de la même manière et parfois, je ne travaille pas avec les marques à cause de ça. Enfin, je vous dis, c'est vraiment au feeling et si j'aime bien, etc. Bref, ce matin, j'ai fait mes petites photos pour Interflora. Du coup, allez voir sur Insta. Là, je me suis pris un coup de panique. Il fallait vite que je mette ma vidéo en ligne parce qu'elle sera 18h. Je me suis vite démaquillée, fait un masque pour le live parce que je suis censée commencer le live démaquillée donc bon. Mais du coup, je ne vous ai pas expliqué. En fait, c'est un live avec Sephora et Makeup Forever pour parler des nouveautés. Je suis grave contente. Ça va être trop cool. Donc voilà, je suis à la bourre. J'ai quand même essayé de me faire un matcha à emporter parce qu'il me reste encore des trucs de Uber Eats pour ceux qui ont vu la vidéo et on va y aller pour ne pas être en retard. J'ai hâte. Bonsoir à tous. Nous sommes live. On est trop contents de vous accueillir sur cette Sephora TV. Ce soir, je suis avec Andy. Regarde pas tout de suite. Ça a l'air très joli en tout cas. C'est vrai. Ouh là non, c'est pas prévu ça. Mais franchement, pourquoi pas ? Regarde le haut. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va opter pour un effet bonne mine ou un effet un petit peu lift ? J'ai peur. Faut que j'arrive d'avoir peur. C'est grave quand même. C'est que du make-up. Effet lift. Ça y est, le live est terminé. J'ai été invitée avec ce papier. incroyable. C'est trop bien. Vraiment, j'ai été content du résultat. Trop, trop content. Ouais, ouais. Vous pouvez voir le live en replay du coup sur la page. Sur la page. Il l'a dit tellement de fois par le live. On va y aller parce qu'on est un petit peu à la bourre pour notre dîner. Et après la journée, c'est vraiment une journée cool. Aujourd'hui, c'est une journée où tu fais que des trucs que t'aimes. Good morning. On est... Il est... Hein ? On est jeudi. Hier, après le live, on est allé dîner avec Herb Brion. J'ai pas filmé. Ça se voit ma tête. C'était incroyable. Genre Herb Brion, je les aime trop. Ils sont trop gentils. Je les aime trop. C'était trop cool. J'ai rigolé toute la soirée. C'était trop bien. Bref, il est midi depuis ce matin. Je suis comme ça devant mon bordi. Je répondais à des mails. Je m'occupais de trucs, de machins. Il faut que j'aille à la douche, que j'aille me préparer parce qu'à 14h, je vais... Est-ce que je vous spoil ? Attendez, quand est-ce qu'elle sort cette vidéo-là ? C'est la prochaine vidéo qui sort sur la chaîne pour vous. Je vais tester des restaurants. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais du coup, à 14h, il faut que j'aille manger dans un restaurant pour filmer une vidéo. Et demain, je filme la partie 2. Le jeudi, il faut savoir que normalement, je filme la vidéo du mercredi d'après. Actuellement, je suis en train de filmer la vidéo de mercredi. Et comme je pars en voyage presse, ça arrive très rarement. Je n'accepte jamais les voyages presse parce que quand je pars en voyage presse, ça me met dans la... Vraiment, je vous l'ai dit, mais mes vidéos, ça passe avant tout. Mais là, c'est avec l'Occitane que je pars, donc évidemment. Là, je vais filmer la vidéo de la semaine prochaine. Je dois m'avancer. Mais aujourd'hui, normalement, c'est full tournage. Je dois envoyer la preview. Il y a certaines marques qui demandent des previews pour la vidéo qui sort ce dimanche, qui est en collaboration avec Typologie. Je dois m'occuper de faire la miniature de la vidéo de ce dimanche et de la vidéo de mercredi d'octobre parce que du coup, je serai en voyage. Comme ça, tout est fait. Je dois publier Interflora. Bon, ça, ça ne fait pas partie de la to-do list mais c'est les trucs d'aujourd'hui. Je suis très stressée parce que demain, je dois tourner en plus de l'autre resto une vidéo pour... Mais attendez, pour quand je dois tourner là ? Pourquoi je dois tourner ça là ? Pourquoi je me suis mis ça là ? Oh mon Dieu ! En fait, je me suis trompée. Toute la semaine, je me suis mise de la pression. Vendredi, je dois tourner la vidéo qui sort le 15. Je dois tourner la vidéo qui sort le 15. Je ne sais pas ce que je vais faire, ça me stresse. Mais en fait, je peux caser ce tournage-là la semaine prochaine. Donc ça me laisse une semaine pour réfléchir. Je me suis trompée dans le planning. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bah voilà. Super nouvelle ! J'aimerais tellement tout vous montrer. Genre du réveil au coucher. Mais ça sera un peu trop long. En fait, je préfère vous expliquer plutôt que là de vous montrer mon ordi en mode « Alors, voyez ça ? » Non, c'est nul. Je préfère vous expliquer un peu mon ressenti, mon stress. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un d'hyper stressée à la base. Mais je peux être stressée quand il y a des problèmes d'organisation. Quand c'est le rush, ça me rend dingue parce que j'aime trop bien faire les choses. Et vraiment, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je suis très stressée parce que je ne veux pas changer mon rythme de deux vidéos par semaine. Je ne parle que de ça, littéralement. Mais c'est très dur à tenir. Ça serait simple si je faisais des vidéos « Morning routine », « Routine make-up », ce que je mange pendant une journée. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est chiant. C'est vu et revu. Donc j'ai trop envie de faire des nouveaux concepts, des nouveaux trucs. Donc du coup, je me casse la tête. Et j'adore ça. Mais à des moments, ça me met la pression. Bref, je vais aller me doucher, me préparer. On va aller tourner cette vidéo. On va aller manger. Plutôt cool, vous voyez ? Vous comprenez pourquoi j'aime ce que je fais ? Là, je vais aller travailler là. Ce n'est pas du travail. Vous t'aimant là. Mais attends, Jérémy, tu vas être choqué. Donne un prix. 2,90 euros. 2,20 euros. Genre, pour le coup, ça ne s'existe pas. Toujours présente devant l'ordinateur. Entre temps, je me suis quand même préparée. J'ai tourné ma vidéo. Ça a pris du temps au final. J'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Ça sort bientôt. En fait, c'est chiant. Ça fait tellement longtemps que je vais faire cette vidéo où je vous montre ce qui se passe dans ma vie. Mais le problème, c'est que littéralement, je suis toujours devant l'ordinateur. Donc, je ne peux pas vous faire des plans accélérés tous les jours. Ce n'est pas possible. Mon appartement est littéralement ruiné. Il est 19h. Regardez-moi ce bazar. C'est n'importe quoi. Bonjour ! Aujourd'hui, on est vendredi. Programme du jour. Ce soir, j'ai un tournage du coup pour ma vidéo comme je vous racontais. Souvent, le vendredi, ce n'est pas le jour où il y a des choses vraiment de prévues. Genre, toutes les semaines, je sais que le vendredi, il y a tel truc. C'est vraiment le jour rattrapage. Genre, avant le week-end, essayer de faire un maximum de choses pour en faire le moins possible le week-end. Je dois avancer sur toute la to-do list, les trucs où je suis en retard. On doit avancer sur les mails, tous ces trucs-là. Mais il faut que je fasse la miniature du coup de mercredi et dimanche parce que je ne l'ai pas fait hier. J'ai des photos à faire de mon appart pour une vidéo qui arrive très vite. Il va y avoir deux vidéos sur le thème appartement. La première, elle sort le 26. Donc, en vrai, ça arrive vite. Et je vais sûrement aussi avancer sur une des vidéos appart. J'ai des meubles à monter. Enfin, je ne vous en dis pas plus sinon je vais trop vous spoil. Mais je pense que du coup, je vais tourner ça aujourd'hui comme j'ai un petit peu de temps. Et il faut que je trouve mes deux idées de vidéos. En vrai, aujourd'hui, c'est une journée assez chill. C'est cool de ne pas avoir les prix. On va en avoir pour 1000 balles. Je ne vais pas être gênée alors. Il faut boire beaucoup de coups de champagne pour ne plus le sentir en fait. C'est mon astuce. Je ne sais pas si c'est un très bon conseil mais en tout cas, ça fonctionne en général. Coucou ! On est bien plus tard. On est la semaine d'après. Figurez-vous qu'en plus, je suis en voyage près. C'est hyper rare mais c'est trop cool. Je voulais quand même vous dire au revoir parce que je n'avais pas filmé d'outro particulière. J'espère que ça vous a plu. Ça change de d'habitude et comme ça, vous pouvez voir un peu comment je m'organise. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce genre de vidéos donc peut-être que ça vous donnera des petits tips pour votre quotidien. J'espère. Et au moins, vous voyez un peu comment ça se passe. Je ne vous montre pas forcément cette partie-là donc c'est cool aussi d'en parler. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors deux vidéos par semaine, une mercredi, le dimanche comme d'hab et n'hésitez pas à aller checker Instagram aussi. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501